Allez, puisqu'on était dans le noir avec Michael Erpin, on va y rester avec un auteur qui s'appelle Jack Narval et qui publie au Pavillon Noir un roman qui s'appelle Il était un petit navire. Alors sur la couverture, honnêtement, ce n'est pas franchement un petit navire, c'est plutôt, j'aurais du mal à dire, une espèce de carreférie à la forme un peu originale mais qui draine derrière lui un sillage tout rouge par un de ces montages graphiques que savent nous faire des maquettistes qui n'ont pas toujours très bon goût. Mais bon, on fera avec pour Il était un petit navire. Alors c'est quoi cette histoire ? Ce n'est pas du tout l'histoire d'un petit navire, vous avez compris, vous l'avez deviné, c'est l'histoire d'un carreférie qui s'appelle La Manche et qui part des côtes normandes pour aller à destination de l'Angleterre. Jusqu'ici, tout va plutôt bien, la mer est calme, on est au mois de juillet, les passagers sont comme souvent dans ce genre de contexte emballé, enthousiaste, bruyant, et voilà. Et à bord, il y a un jeune irakien qui a fui la guerre, qui a fui les tensions, la peur, la peur qu'il n'a pas abandonné puisque, évidemment, comme tous les migrants, comme tous les clandestins, son objectif est de passer un jour en Angleterre. Et là, il semble qu'il ait réussi puisqu'il a mis les deux pieds sur un bateau. Il a franchi l'avant-dernière étape qu'il sépare de la perfide Albion. Mais sauf que la route est encore longue parce que déjà, il faut réussir à passer le point de débarque. Et puis, il va faire une rencontre terrifiante dans ce bateau. Il va retrouver un homme qui ne ressemble en rien à un irakien, un homme plutôt blond, aux yeux bleus, si je me souviens bien, qui est en fait une espèce de djihadiste, comme on a vu, donc français convaincu par les pensées de l'islam extrême et ancien combattant en Irak, à qui il a eu affaire malheureusement. Alors forcément, il bascule du rêve inabouti au cauchemar avéré, surtout qu'il se dit que si ce garçon est dans le bateau, il n'est sûrement pas seul et que son équipe n'est sûrement pas là pour s'offrir un petit voyage au frais de la reine d'Angleterre. Et à partir de là, notre Irakien, accompagné par une jeune femme qu'il a rencontrée sur le bateau, va tenter, va être confronté à se poser des questions. Que doit-on faire dans ce genre de contexte, sachant que lui-même est migrant, donc il est sujet à un embarquement direct par les douanes ou les forces de police, sachant que le type qu'il a repéré dans le bateau n'est sûrement pas là pour faire de gentilles choses, et qu'il y a cette jeune femme dont il s'éprend un peu et qu'il aimerait bien la sauver aussi. Alors, on est dans un roman à grand spectacle, en fait, quand on lit ce bouquin, moi j'ai l'impression de regarder un film, une espèce de film à grand spectacle, on ne renierait pas John McTiernan ou des gens comme ça, qui savent vous emballer dans des histoires assez spectaculaires, avec des rebondissements, avec des personnages, des scènes d'action qui se multiplient, tout en ayant quand même un vrai fond, parce que forcément, ce jeune Irakien, il n'est pas là par hasard, et ça nous interroge beaucoup, nous qui vivons notre petite vie paisible en France, à l'abri de la guerre et des bombardements, et puis il y a la menace terroriste, évidemment, qui est là, et qu'on va découvrir assez rapidement, au fil de la traversée et au fil de la croisière, qui ne s'amuse pas vraiment. Alors, Jack Narval nous a sorti un roman bien troussé, qui nous raconte ça, si vous aimez les romans à émotions fortes, vous allez être servis. Il a même, c'est un auteur très scrupuleux, parce qu'on trouve au fil des pages des plans du bateau. Alors, il nous dit quand même, en exergue, les événements et les lieux décrits dans ce roman sont imaginaires, les détails d'aménagement du navire, les manœuvres à la vie à bord ont été transformés, afin de ne pouvoir servir de mode d'emploi à d'apprentis malfaisants, on s'en doutait un peu. Mais bon, la précaution est peut-être utile, je ne sais pas, moi je n'ai pas de prétention terroriste, donc pour moi ça ne servait pas à grand chose, mais toujours est-il que vous allez vous faire embarquer dans ce récit et à bord de ce bateau, de ce petit navire qui ne l'est pas, pour une croisière haute en couleur, rouge quand même, parce que ça saigne pas mal, donc si vous aimez l'action, la violence un peu, il y en a quand même, et bien vous allez être servis. Et puis alors, si vous aimez le grand spectacle, alors là, chapeau, Jack Narval nous sort un livre de première bourde, donc allez-y, regardez ça, le livre est sorti chez Pavillon Noir, on est presque dans le thème, 333 pages, 14 euros, c'est un petit format le plus simple peut-être d'aller voir sur www.polar.pavillonnoir.com, mais polar au pluriel.